Un collège maudit à Mayotte ? En février 2023, au collège Zéna Mdéré de Pamanzi, à Mayotte, des événements troublants ont suscité l'inquiétude parmi les élèves et leurs parents. Plusieurs élèves ont été victimes de crises soudaines, accompagnées d'hallucinations et d'un comportement agressif inattendu. Certains ont été vus jetant des chaises ou proférant des propos incohérents. Ces manifestations, inquiétantes, ont conduit à écarter les explications rationnelles, laissant place à la peur des esprits malveillants, appelés djinns, dans la tradition islamique. Selon certaines croyances locales, ces événements seraient liés à l'histoire du terrain, où est construit le collège, près d'une ravine autrefois utilisée pour des sacrifices rituels. Ce ziara est perçu comme une source de malédiction, affectant les élèves de l'établissement. Devant la gravité de la situation, les parents ont demandé à organiser des prières collectives au collège pour apaiser les esprits. Malgré la tension avec les principes de laïcité de l'école, un compromis a été trouvé permettant au rituel de se dérouler dans l'espoir de restaurer la sérénité. Les djinns, bien connus à Mayotte, sont souvent invoqués pour expliquer des phénomènes inexplicables. Pour de nombreux parents, ces crises ne sont pas de simples manifestations d'angoisse ou de panique, comme le suggèrent les autorités scolaires, mais le signe d'une possession spirituelle. Pour apaiser ces souffrances, les remèdes traditionnels et religieux ont rapidement été mis en œuvre. Des fondis, maîtres en la spécialité, ont été appelés pour réciter des prières coraniques et exorciser les esprits perturbateurs. Ces pratiques, profondément ancrées dans les croyances locales, visent à rétablir la tranquillité des élèves affectés. Une jeune fille témoigne que grâce à ses prières, elle se sent mieux, soulignant ainsi l'importance des solutions spirituelles face à ces crises inexpliquées.